Bonjour à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette période de la Saint-Valentin pour vous proposer quelques tirages sur le thème sentimental. Alors, pour ce tirage, je vais vous proposer de répondre à la question « Comment mon couple va-t-il évoluer ? » Donc, comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un tirage spécial couple. Même si on n'est pas à la Saint-Valentin, vous pouvez tout à fait regarder ce tirage qui est un tirage intemporel. Donc, j'ai décidé de vous proposer trois jeux et donc, eh bien, choisissez le jeu qui vous intéresse pour obtenir votre tirage. Donc, j'ai sélectionné la même carte dans chacun des jeux pour vous aider à choisir. Donc, le premier jeu, c'est le Terra Volatile, le deuxième jeu, c'est le Tarot des Mondes Oniriques et le troisième jeu, c'est le Lily White Tarot. Donc, je vais vous montrer l'arène de bâton dans chacun des jeux que j'ai sélectionnés. Donc, je commence par vous montrer l'arène de bâton du Terra Volatile. Ensuite, je vous montre l'arène de bâton du Tarot des Mondes Oniriques. Et je termine avec l'arène de bâton du Lily White Tarot. Voilà. Donc, vous pouvez vous laisser influencer soit par ces reines de bâton pour choisir le jeu qui vous plaît le plus, qui vous attire le plus. Vous pouvez aussi vous laisser influencer par le dos de deck, voir s'il y en a un qui vous attire plus que l'autre. Et si ça ne vous aide pas à choisir, dans ce cas-là, tout simplement, choisissez un, deux ou trois. Voilà. Il n'y a pas de mauvais choix. Maintenant que vous avez choisi, je vais commencer avec ceux qui ont choisi le Terra Volatile Tarot pour leur tirage. Donc, je pousse les deux autres jeux. Et on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer dans votre couple. Donc, l'arène de bâton, je vais la remettre quelque part dans le jeu. On va brasser les cartes. Et on va commencer par prendre trois cartes pour voir un petit peu où vous en êtes actuellement. Donc, ça fait une, deux et trois. Alors, actuellement, bon, on a beaucoup de choses qui se passent. Et en même temps, on a l'impression que rien ne se passe parce qu'on a le set des Pentacles au centre de ce tirage qui nous indique qu'on est dans une phase d'attente, de patience. On est dans une phase de croissance de quelque chose. Et donc, vous avez récemment travaillé à faire naître quelque chose. Et pour l'instant, vous êtes dans l'expectative. Vous attendez que ce que vous souhaitez arrive à maturité. Alors, on voit que c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance parce qu'on a deux arcanes majeures qui encadrent cette carte du set des Pentacles. D'un côté, on a le diable et de l'autre côté, le pape. Donc, on a un petit peu cette opposition aussi entre bien et mal qui entoure ce projet pour vous. Donc, on voit que c'est un projet qui a vraiment beaucoup d'importance. Il est probable que ce projet qui vous impacte dans votre vie personnelle, ce soit quelque chose de lié au monde professionnel parce qu'on a la carte du diable qui nous parle des ambitions. Et puis, des ambitions qui sont peut-être en contradiction avec les valeurs qu'on vous a inculquées jusqu'ici ou en contradiction avec vos habitudes, vos traditions. Voilà. Donc, ça, c'est l'état actuel des choses qui peut venir expliquer un petit peu le point où on en est. Donc, voilà. C'est en train peut-être de réfléchir à certaines choses, mais il y a une sorte de conflit un petit peu intérieur entre ce que je désire et mes habitudes, mes valeurs. Voilà. Je continue. Donc, on va continuer avec les défis à relever au sein du couple prochainement. Donc, on voit qu'il y a des défis importants qu'il va falloir relever puisqu'on a cette tour qui est au centre, qui agit comme un électrochoc. Les choses vont se passer finalement. On patiente, on patiente, on patiente. Et vous allez arriver à un moment donné à ce que les choses se produisent de manière assez soudaine et brutalement. Donc, une fois que l'attente sera terminée, ça va se terminer un petit peu sous forme d'un choc, de quelque chose un petit peu inattendu. Et donc, ce résultat, cette attente qui ne débouche peut-être pas sur ce que vous aviez imaginé, c'est quelque chose qui risque de vous secouer au sein de votre couple. Encore une fois, je pense que c'est un lien avec le monde du travail, ce qui vient secouer votre couple. Parce qu'on retrouve cette carte du choc de la tour entourée de deux cartes des deniers. D'un côté, le 8 qui représente justement le travail avec une activité très forte. On voit qu'il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup de dévouement dans son travail. Et puis, cet as de denier qui est une promesse de réussite. Donc, peut-être que certaines ambitions que vous aviez d'un point de vue professionnel risquent d'être déçues. Et en dépit de tous les efforts qui ont été fournis par vous ou votre conjoint, et de toutes les promesses qui avaient été faites, il risque d'y avoir une désillusion importante ou un choc, parce que ça n'aboutit pas sur ce que vous aviez imaginé. Alors, maintenant, les ressources, les conseils pour surmonter cette difficulté, ces obstacles. Donc, on a l'as des épées. Le 6 d'épée. Et on retrouve à nouveau le diable, parce que c'est un jeu où on a certaines cartes supplémentaires. Je les laisse, je trouve que c'est toujours intéressant de voir quand il y a des choses qui ressortent. Alors, bon, le conseil ici pour surmonter cette difficulté, c'est de faire table rase un petit peu. Cette épée, je la vois comme le fait de faire table rase. On tranche tout ce qui n'est pas nécessaire. On fait le vide autour de soi et on fait rentrer un grand coup d'air frais dans ce qui se passe. Et on essaye de voir les choses avec un angle d'approche tout à fait nouveau. Donc, probablement, vous aviez monté un projet. Ça peut être un projet professionnel, par exemple. Ça s'écroule. Ça ne se passe pas comme vous voulez, malgré tous vos efforts. Donc, pour votre conjoint, ça ne se passe pas comme il veut, malgré tous les efforts qu'il a fournis, toutes les promesses qui étaient là. Ok, bon, voilà. La ressource, le conseil, c'est d'établir un nouveau plan d'attaque. Ok, ça, c'est la nouveauté. Donc, nouveau plan d'attaque, nouvelles idées, nouvel angle d'approche, nouvelle vision des choses. On vous conseille de passer rapidement à autre chose. De vous changer les idées, de changer l'état d'esprit, de ne pas rester sur cet échec, sur cette déception, cette désillusion. Le diable, il a cette énergie très forte aussi qui ne se laisse pas faire. Il veut garder le pouvoir. Ok ? Donc, on reprend son pouvoir et on ne se laisse pas abattre. Finalement, le diable, c'est aussi une carte qui représente un petit peu l'ego. Ok, bon, ok, ça m'a secoué, ou ça a secoué votre partenaire. Ça m'a piqué un petit peu à l'ego, mais je ne suis pas du genre à me laisser faire et pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. Donc, je vais trouver un nouvel angle d'approche. Je vais tout de suite me remettre en selle et je vais repartir sur autre chose. C'est un petit peu le conseil qu'il vous est donné ici pour surmonter ces difficultés qui pourraient affecter votre couple. Alors, ensuite, quelles opportunités vont se présenter à vous dans votre couple ? Oui, vous voyez, il y a raison de ne pas désespérer parce qu'il y a de belles choses, en fait, qui arrivent. Donc, on a au centre ce cavalier de Pentacle qui garde son objectif en vue, qui continue de planifier, d'avancer, peut-être doucement, mais sûrement, mais qui continue d'avancer sans relâche. Et on a le soleil et la reine de Denier. Donc, vous allez, en fait, avoir une nouvelle opportunité qui se présente. Et j'ai envie de dire que cette opportunité, elle est couronnée de succès parce qu'on a le soleil qui est une énergie de réussite. Et cette reine de Pentacle qui évoque l'abondance, la générosité, le fait de faire fructifier les choses. Et donc, sans doute que ce revers qui est connu, qui est vécu comme une difficulté, c'est tout simplement vos guides qui vous disent ce n'est pas ce qu'il y avait de mieux pour toi. En fait, l'univers te réserve bien mieux. Et tu as besoin de tomber cette fois-ci pour te relever encore plus fort, avec beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de maturité, pour pouvoir réussir peut-être dix fois plus que ce que tu aurais pu faire si tu t'étais entêté dans ce chemin-là. Donc, il y aura une prise de conscience qui se fait, on le voit ici, parce que l'as des épées, c'est aussi une prise de conscience. Il y a la prise de conscience à avoir que cet échec, ce revers, cette chose qui ne se passe pas comme prévu, c'est en fait vos guides qui vous disent non, 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 stop, 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 ne perds pas ton temps avec ça. Il y a mieux qui t'attend, on te réserve mieux. Donc, il y a de grandes chances, comme je vous ai dit, que ça touche plutôt au domaine professionnel ou au domaine matériel, des finances, etc. Un investissement peut-être aussi, ça peut être, vous aviez vu une maison, vous étiez dans l'atteinte, etc. Boum, tout s'effondre, il y a un souci, ou votre prêt n'est pas accordé, ou peut-être que quelqu'un d'autre a fait une offre supérieure et la maison de vos rêves vous passe sous le nez, etc. Ok, bon, on repart, nouveau plan d'attaque, et en fait, on se rend compte que très rapidement, il y a une opportunité bien mieux qui va se présenter, beaucoup plus rentable, qui va beaucoup plus vous convenir. Voilà, donc, du coup, ne désespérez pas face à ce revers, face à cette déception. L'ego, il est là, il ne se laisse pas marcher sur les pieds, et on est prêt à réattaquer pour aller vers du mieux. Ok, donc ça, c'est... Et du coup, le fait d'avoir cette réussite-là qui s'annonce dans les opportunités, c'est aussi quelque chose qui va, du coup, remonter la dynamique de votre couple. Alors, comment prendre soin de son couple et de sa relation ? Alors, c'est assez intéressant, parce qu'on a cette carte de la lune, qui ici s'intitule le labyrinthe. C'est-à-dire que, dans la vie, des fois, on avance un petit peu à tâtons, à la veuglette, on ne sait pas trop comment les choses avancent, il y a des incertitudes. Et ces incertitudes, elles font peur. C'est une source d'inquiétude, c'est une source de tension aussi. Ça peut faire ressortir les sentiments et faire que les gens soient à fleur de peau. Et donc, par rapport à ces incertitudes, ces peurs qui sont là, le mieux, c'est d'en parler. C'est de mettre des mots sur ces peurs et de communiquer dessus. On a aussi ce 6 de coupe qui nous parle de moments de proximité, de moments de confidence. Donc, vraiment, vous êtes invité à venir vous confier sur vos peurs et à vous confier en toute innocence, sans arrière-pensée. Et recréer peut-être, peut-être retrouver aussi des sentiments qui datent du tout début de votre relation. Recherchez les émotions qui vous ramènent au tout début de votre relation, à la naissance de votre relation. Et puis, le deuxième conseil, ici, c'est le 5 de bâton, c'est l'adversité. Voilà, il faut savoir aussi que dans un couple, tout n'est pas linéaire. Des fois, il y a des moments d'adversité où votre résistance un petit peu va être testée. Et donc, il faut en avoir confiance. Et donc, le mieux, ça va être de se serrer les coudes pour affronter ces moments ensemble. Voilà. Je sais que ça peut parfois sembler un petit peu bateau comme conseil. Mais voilà. Et du coup, dernière ligne de ce tirage. Donc, quelle sera la prochaine étape de mon couple ? Donc, la prochaine étape de votre couple. Alors, pardon, je pose d'habitude au centre. On va faire comme d'habitude. Ah, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup parce qu'on a l'étoile. Et l'étoile, c'est la carte qui représente la sérénité, l'apaisement. Donc, vous allez voir que vous allez vivre les choses de manière beaucoup plus apaisée ensuite. Ensuite, le côté matériel, vous pouvez être rassuré. Puisqu'ici, finalement, il y avait des inquiétudes par rapport à ce côté matériel. On voit qu'il y avait des opportunités d'amélioration. Et là, elles sont confirmées. Parce qu'on arrive à la fin de la série avec le 10 des deniers. Donc, le succès. Et un succès, finalement, qui risque d'arriver plus rapidement que ce que vous pensiez après la chute. Voilà. Donc, je vois bien quand même pour certaines personnes quelque chose en rapport avec des transactions immobilières. Parce que bien souvent, quand je tire ce 10 des Pentacles, ça a un rapport avec l'immobilier. Donc, peut-être soulagé d'avoir réussi à vendre votre logement. Ou soulagé d'avoir trouvé, finalement, le bien qui vous correspond. Et ça arrive beaucoup plus rapidement que vous allez l'imaginer, en fait. Voilà. Donc, aussi, la sérénité de se savoir en sécurité. La sérénité d'avoir tout ce qu'il vous faut. D'avoir quelque chose à transmettre. Voilà. Eh bien, écoutez, je trouve que malgré un début qui pouvait sembler un petit peu inquiétant dans ce tirage. C'est finalement un beau chapitre qui vous attend. Voilà. Et j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à bientôt et je vais passer au tirage du groupe suivant. Voilà. Donc, c'était le Terra Volatile. Surtout, si vous avez envie de découvrir ce jeu, n'hésitez pas à aller voir dans ma chaîne. J'ai fait une présentation de tous les jeux que j'utilise. Allez. Bonjour à vous. Si vous avez choisi le tas numéro 2 avec le joli tarot des mondes oniriques. Donc, je vais remettre l'arène de bâton quelque part dans le jeu. Hop. Allez, par ici. On va mélanger tout ça et on va démarrer votre tirage. Donc, vous êtes ici pour savoir comment va évoluer votre couple. Donc, on va commencer par prendre 3 cartes qui vont nous indiquer un petit peu la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc, 1, 2 et 3. Alors, bon. Au centre de ce tirage, on a le 3 de coupe qui nous indique qu'actuellement vous êtes dans une phase d'amour-amitié. Vous êtes proche de votre compagnon ou de votre compagne. Mais, les choses sont peut-être un peu calmes en ce moment. On est dans cet amour-amitié un petit peu peut-être platonique. Et, bon. Ce n'est pas quelque chose qui vous dérange a priori. Puisqu'on a cette carte de l'étoile qui nous indique des relations sereines et apaisées. Mais, attention tout de même parce qu'avec ce set des épées, il y a des choses, des éléments qui échappent à votre connaissance. Voilà. Il se passe des choses dont vous n'avez pas forcément conscience. Alors, quels vont être les défis que votre couple va devoir relever ? Quels sont les défis que votre couple va devoir relever ? Donc là, excusez-moi, j'ai tout fait dégringoler. Alors, au centre, on a le set de coupe, le pendu et le huit de coupe. Donc, dans votre couple, ce qui peut poser un petit peu de difficulté, c'est qu'il y a une envie de changement avec ce huit des épées. Vous voyez, peut-être que vous avez le projet de... Justement, vous avez peut-être de nouveaux projets en tête. Et vous vous êtes confronté à un souci d'idéalisme. C'est-à-dire que vous vous imaginez tout un tas de choses. Mais vos idéaux sont trop élevés. Vous voyez, ce sont des idéaux qui sont inatteignables. Inatteignables, comme cette île qui flotte, qui se trouve bien loin des deux personnages. Donc, que ce soit parmi les objectifs que vous fixez dans votre couple vis-à-vis de l'autre. Ou que ce soit des projets, par exemple un projet d'achat. Ou un projet de fonder une famille. Ou de faire je ne sais quel voyage. Peu importe. Vous avez en tête certains idéaux. Et malheureusement, on a l'idée que ces idéaux sont inatteignables. Qu'ils sont quelque part un petit peu illusoires. Et donc, c'est compliqué de vivre d'après des standards qu'on ne peut pas atteindre. Vous voyez ce que je veux dire ? En plus, ça crée une certaine impatience. On a la carte du pendu qui se retrouve ici en carte de blocage. Donc, on a l'impression peut-être de se sacrifier pour rien. Parce qu'on n'arrive pas à atteindre son objectif. Et du coup, on s'impatiente. Et on a du mal à voir ce que l'on souhaite. Donc ça, c'est les obstacles qui sont rencontrés. Maintenant, quelles sont les ressources que vous avez ? Ou quels sont les conseils qui peuvent vous permettre de surmonter ces obstacles, ces difficultés ? Donc, quels conseils, quelles ressources pour surmonter ces difficultés ? Ok. Bon. Eh bien, j'ai envie de dire que ça semble assez logique. Ici, on se fourvoie. On se fait des idées. On est dans les rêves. Vous êtes complètement dans l'imaginaire. Vous, votre partenaire, peu importe, ou votre couple. Et avec cette reine des épées, on vous demande de faire preuve de discernement. La reine des épées, elle incarne la raison. Elle incarne la vision juste et perçante. Elle incarne aussi la capacité de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas berner. Quelqu'un qui sait évaluer les choses pour ce qu'elles sont. Ok. Il y a cette notion d'évaluation des situations. Et le conseil, vraiment le conseil central, ça va être de réévaluer les choses avec discernement, avec rationalité, pour savoir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Autre conseil. Mais c'est de vous appuyer sur l'amour qui vous unit, puisqu'on a la carte des amoureux. Le conseil aussi, ça va être de faire un choix. Vous allez devoir trancher et vous engager dans une direction, puisque c'est aussi une carte qui symbolise l'engagement. Voilà. Et enfin, il va peut-être falloir remettre de l'ordre dans les finances. ou consolider, renforcer vos finances. Donc, peut-être, admettons, votre projet, c'était de déménager pour acheter une maison plus grande, avec plus de chambres, etc. C'est bien beau, on veut tous la même chose, on veut tous une belle maison confortable, etc. Mais encore, faut-il en avoir les moyens. Donc, il va falloir remettre les choses au clair, savoir qu'est-ce que je peux faire, combien je peux me permettre d'investir, par exemple. Quels sont les critères les plus importants pour moi ? Ça, c'est le travail de réflexion de la reine des épées. Ensuite, il faut être prêt à s'engager, parce qu'on ne fait pas, par exemple, de gros investissements, comme l'achat d'une maison, si on a peur de s'engager. Donc, est-ce que je suis vraiment prêt à m'engager ? Et puis, voilà, il faut se bâtir les ressources nécessaires pour pouvoir se le permettre aussi. D'accord ? Donc, si je veux faire un investissement important, une maison, une voiture, peu importe, eh bien, il va falloir que je prenne le contrôle de mes dépenses, et que j'arrête de faire un petit peu n'importe quoi, et que je rationalise les choses pour pouvoir me permettre d'atteindre mes objectifs. Jusqu'ici, on vivait d'une manière qui ne permet pas d'atteindre ses objectifs élevés. Il va falloir remettre un petit peu d'ordre et de rationalité là-dedans pour pouvoir y parvenir. Je continue avec les opportunités qui vont se présenter à vous. Du coup, ici, ces choses dont on n'a pas conscience au sein du couple, je ne pense pas que ce soit des histoires de mise en doute de la fidélité de l'autre, mais c'est plus des choses dont on n'a pas conscience qui se passent peut-être par rapport à la gestion de notre argent. On n'a pas l'impression. On se demande un petit peu où part l'argent parce qu'on ne fait pas attention aux choses, par exemple. Surtout que c'est dans la même colonne. Voilà, donc les opportunités qui se présentent à votre couple par la suite. Nous avons en carte centrale la force, nous avons le 3 d'épée et nous avons le 6 de coupe. Donc, vous allez avoir l'opportunité de montrer votre courage et votre détermination avec la carte de la force. La force ici n'est pas que force physique. C'est aussi, vous voyez, ça passe à travers aussi le courage de cette femme qui se tient à côté de cette bête beaucoup plus puissante qu'elle. C'est aussi la résistance du bambou qui se courbe malgré le vent, mais qui ne casse pas. Donc voilà, la force peut prendre différentes formes. Et voilà, vous allez pouvoir montrer cette force dans votre couple. Vous allez pouvoir incarner cette force, cette puissance. Il y a aussi une opportunité de croissance qui se présente à vous. Ici, cette carte du 3 des épées, c'est avant tout la carte des déceptions. Des leçons qu'on apprend un petit peu à la dure aussi, mais qui nous permettent de grandir et de gagner en sagesse. Et puis, je pense que dans ces opportunités, il va y avoir des difficultés à traverser, peut-être des crises à traverser. Mais le fait de surmonter ces crises avec courage, c'est aussi quelque chose qui va vous rapprocher à l'image de ce 6 de coupe. et qui va peut-être vous ramener aussi un petit peu dans l'atmosphère initiale de vos amours de jeunesse ou de ce que votre couple était dans ses débuts. Voilà. Alors, maintenant, le point suivant, c'est le conseil pour prendre soin de votre couple et de votre relation. Donc, on a le 5 d'épée, le 5 de coupe, ça fait beaucoup de 5 quand même. Et le 9 de pentacle. Alors, le 5 d'épée, ça nous parle des conflits intérieurs. D'ailleurs, ce n'était pas clairement exprimé dans votre tirage, mais pour prendre soin de votre couple, il va falloir régler certaines dualités intérieures, certains conflits intérieurs. C'est aussi la nécessité de changer d'état d'esprit, de voir que même lorsque les choses ne se passent pas comme on veut, ici, on a des coupes qui sont renversées, eh bien, il faut chérir ce qu'il vous reste. Il faut chérir ce qui n'est pas perdu. Plutôt que de voir ce qu'on a perdu, de voir ce qui n'a pas marché et de se focaliser là-dessus, le conseil pour prendre soin de votre relation, c'est finalement la gratitude et se concentrer sur ce que vous avez encore. Car plutôt que de voir le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié plein, ok ? Et c'est un petit peu la leçon qui est donnée ici avec ce 9 de pentacle, parce que ce 9 de pentacle représente l'abondance. Donc, c'est vraiment cette énergie de gratitude qu'il faut travailler, cet esprit de gratitude, de voir le bon côté des choses, de voir le verre à moitié plein. C'est ça qui vous permettra de prendre soin de votre couple. Et voilà, tout en réglant aussi les conflits intérieurs qui peuvent vous freiner et vous retarder. Je termine maintenant avec trois cartes qui montrent le prochain chapitre pour votre couple. Donc, le prochain chapitre de l'histoire de votre couple. Donc, on a au centre ce cavalier de coupe. Ensuite, on a le valet de coupe et le 10 des épées. Donc, avec ce cavalier de coupe, on entre dans une phase où on sait davantage ce que l'on veut par rapport à ce qui se passe ici. Ici, on a une quête en vue, ok ? Et je pense que par rapport au début du tirage où on était sur un 3 de coupe, on était sur un amour amitié, un amour peut-être un petit peu qui reste platonique. Ici, avec ce cavalier de coupe, on a ce côté chevalier-servant où on rentre dans un amour plus romantique, où on se laisse davantage porté par ses émotions aussi. D'ailleurs, ici, on voit qu'on est vraiment dans l'écoute de ses émotions avec ce valet de coupe. On est à l'écoute et à la découverte de ce que l'on ressent réellement. Par contre, au niveau mental, on avait ici ce conflit, ce conflit intérieur ici. Au niveau mental, ça peut être un petit peu difficile à vivre. Peut-être beaucoup de questions qui se posent. Énormément de questions de peur peut-être qui émergent avec ces sentiments et cet amour romantique qui prend davantage de place. Donc, voilà, ça peut faire cogiter beaucoup le mental. Et voilà, parce que c'est la fin d'un cycle dans votre couple. Et ça peut ouvrir sur autre chose. Donc, c'est peut-être quelque chose qui fait peur. Voilà, mais dans les conseils, on avait aussi cette notion d'engagement qui était là. Peut-être qu'il y a une peur de l'engagement de la part de l'un des deux pour aller plus loin dans la relation. Et pourtant, on voit qu'il y a de belles choses si on écoute ces sentiments qui peuvent se profiler. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, c'était un tirage avec le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumunelot. Si vous voulez en voir plus sur ce tarot, n'hésitez pas à aller consulter la review sur ma chaîne. Puisque tous les jeux que j'utilise sont présentés à un moment donné sur ma chaîne. Voilà. Je termine avec le dernier tirage pour ceux qui ont choisi le Lily White Tarot. Avec cette magnifique reine de bâton que je vais remettre quelque part dans le jeu. On va mélanger les cartes et on va passer à votre tirage. Donc, nous allons tout d'abord prendre trois cartes pour savoir où vous en êtes dans votre couple. Quelle est la situation actuelle. Hop, on a ce magnifique 9 de coupe qui sort avec ce 10 de bâton et ce 7 de pentacle. Alors, voilà, avec l'heure qui tourne, on a le soleil qui vient se mettre un petit peu sur le tapis de tirage. Donc, je vais le relever un petit peu comme ça pour que vous voyez mieux les cartes. Donc, on peut voir d'une part qu'au niveau de votre couple, eh bien, on est quand même plutôt dans une phase heureuse. Puisqu'on a cette carte du 9 de coupe qui est la carte centrale. Avec ce bonheur, cette chaleur, cette bonne humeur qui a ce côté contagieux. Vous voyez ce côté radieux qui illumine autour de soi. Donc, un bonheur partagé qui rejaillit au-delà de soi-même et de son couple. On voit aussi que, sans doute, vous êtes dans l'attente de certaines choses avec ce 7 de pentacle qui indique qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à plus de maturité. Et on a aussi ce 10 de bâton qui montre aussi qu'on essaye peut-être de mettre certaines limites pour se protéger de choses qui sont peut-être pesantes par rapport à votre couple. Ou de choses que vous souhaitez tenir à distance. Voilà. Alors, de choses ou de personnes d'ailleurs, que vous souhaitez tenir à distance. Alors, quels sont les obstacles que le couple va devoir surmonter ? Quels sont les obstacles ou les défis que le couple va devoir surmonter ? Hop, ça saute. Tac. Donc, on a au centre le 4 de bâton. On a beaucoup de bâton. On n'a que du bâton dans les obstacles. Donc, le 4, le 5 et la reine de bâton. Donc, on a l'idée que certains désirs sont contrariés et qu'on a du mal à y parvenir. Parmi ces désirs, il y a sans doute la volonté d'une certaine forme de stabilité, de franchir un cap, de passer une étape. Une étape où on s'engage plus fortement vis-à-vis l'un de l'autre. Mais on voit qu'on a du mal à avancer. Peut-être qu'on nous met des bâtons dans les roues pour parvenir à cette étape. Et peut-être aussi un manque de confiance en soi pour parvenir à cette étape avec la reine de bâton ici en obstacle. Peut-être qu'on n'y croit pas encore assez. Donc, voilà, ça peut être une installation ensemble. Ça peut être un paxe, un mariage. Voilà, c'est un projet de passer à une étape supérieure dans votre couple qui est contrarié. Qui est contrarié parce que le chemin est un petit peu semé d'embûches et de difficultés. On vous met des bâtons dans les roues, il y a des imprévus. Et puis, soi-même, on n'a peut-être pas tout à fait l'énergie ou pas suffisamment confiance pour parvenir à ce désir. Alors, je continue avec justement les conseils pour surmonter ces obstacles et ces difficultés. Écoutez, on en a trois, on va les prendre comme elles viennent. Donc, au centre, on a ce set de coupes. On a le diable et la mort. Donc, pour surmonter ces étapes, déjà, on a cette notion d'idéal avec le set de coupes. Eh bien, il va falloir croire en vos idéaux, croire en vos rêves, avoir des aspirations suffisamment fortes et suffisamment élevées pour votre couple. Ça nous parle de l'ambition, en fait, que vous avez pour votre couple et pour cette relation. Parce que la carte du diable, c'est aussi la carte de l'ambition. Voilà. Si vous voulez que ce couple marche, si vous voulez que ce couple continue d'évoluer, passe à l'étape suivante. Il faut avoir l'ambition de cette étape suivante. Il faut avoir ce rêve, cette vision de ce que vous souhaitez pour ce couple. Et il faut être prêt à laisser mourir, quelque part, la version actuelle de votre couple pour passer à la version 2.0, j'ai envie de dire. Donc, voilà, il faut... Alors, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que peut-être, actuellement, vous êtes bien dans ce couple tel qu'il est. D'ailleurs, on le voit que vous êtes bien. Puisqu'il y a ce neuf de couple qui montre que c'est très satisfaisant. Ça répond à vos souhaits pour l'instant. Donc, c'est vrai que ça peut être très effrayant d'aller plus loin. C'est-à-dire, ok, est-ce que je suis prêt à voir les choses évoluer, changer ? Ça fait peur. Mais, quelque part, on vous dit que c'est nécessaire, cette transformation, si vous voulez passer à l'étape suivante. Donc, voilà, il faut vraiment vous demander quelle ambition vous avez pour votre couple. Ok ? Voilà. Alors, on continue avec les opportunités qui vont se présenter dans votre couple. Quelles opportunités pour votre couple ? C'est parti. Alors, avec le roi des épées, il y a l'opportunité de prendre des décisions. Parce que c'est le preneur de décision. C'est celui qui sait ce qu'il faut faire. C'est celui qui a le savoir, la connaissance. Donc, voilà, vous avez l'opportunité de prendre des décisions ensemble. De prendre de bonnes décisions qui seront ce qu'il y a de plus juste à faire. Par rapport à ces personnes que vous souhaitiez sans doute, ou ces choses que vous souhaitiez tenir à distance, on voit peut-être que cette menace, entre guillemets, risque de se renforcer. Et ça va venir tester un petit peu votre détermination et votre capacité à défendre votre couple. Mais vous avez la possibilité, avec ce roi des épées, de vous affirmer. D'affirmer ce que vous pensez, d'affirmer ce que vous souhaitez, afin de vous défendre contre ces attaques qui pourraient être faites par rapport à votre couple. On voit aussi qu'il y a une opportunité, peut-être matérielle à saisir, ou professionnelle à saisir. Ou une opportunité d'apprendre aussi, à travers ces événements. Je continue avec les cartes suivantes. Donc, comment prendre soin de mon couple ou de ma relation. Comment prendre soin de son couple ou de sa relation. C'est très beau. C'est vraiment super beau. Alors, au centre, on a cette notion de plaisir et d'amitié avec le 3 de couple. Donc, il est important de conserver cette valeur d'amitié qu'il existe entre vous et votre partenaire. Même si vous passez un stade plus sérieux de votre relation, une relation qui dure, elle connaît différentes phases. Et, à mon avis, le fait que son amoureux ne soit pas qu'un amoureux, mais aussi un ami, c'est important pour que ça dure. Donc, il faut entretenir l'amitié qui existe entre vous et votre partenaire. Il faut s'amuser. C'est aussi, peut-être, une invitation à s'entourer davantage de vos amis et de peut-être pas rester uniquement dans la sphère du 2, du couple. Mais, voilà, vous ouvrir à davantage de joie, d'entourage autour de vous. On voit que c'est quelque chose qui renforce les liens, ici. Donc, c'est important à la fois de chérir et d'encourager les moments sociaux, les moments de convivialité, et de chérir aussi les moments à deux en parallèle. Vous voyez, les deux sont importants. Et vous avez besoin de prendre soin des deux pour être bien dans votre relation. Et puis, enfin, avec ce neuf des pentacles, il y a l'idée qu'il faut vous créer un espace dans lequel vous vous sentez bien. Un espace petit cocon. Voilà. Donc, ça, c'est ce dont vous avez besoin pour le bien-être de votre relation. Voilà. Je termine avec trois cartes pour la prochaine étape, le prochain chapitre de votre couple. On a du lourd, hein, parce qu'on a des arcanes majeures. Alors, pour moi, ça fait un petit peu écho à cette carte de la mort, ici, qui était dans les conseils à suivre, puisqu'on parlait de mettre fin à quelque chose pour recommencer, pour transformer et démarrer quelque chose de nouveau. OK. Et ici, en carte centrale, on a cette carte du pendu. Donc, il va falloir lâcher prise. Il va falloir prêt à faire des sacrifices. D'ailleurs, on a cette notion de sacrifice, aussi, ici, de perdre quelque chose avec ce cinque de pentacle. Mais, c'est pour pouvoir démarrer quelque chose. Vous voyez, on a ce fou qui est une invitation à se lancer, à prendre des risques. Et, ben, des fois, prendre des risques, ensemble, c'est accepter certains sacrifices, accepter des choses qui font mal, accepter de perdre certaines choses. Voilà. Mais, c'est la condition pour un nouveau départ, pour démarrer de nouvelles choses. Voilà. Donc, ben, je vous laisse avec ces dernières informations, voir comment ça vous parle. Et j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada